Musique Le président de la République des évidents a pris part ce matin à la cérémonie de clôture de la grande malheur militaire baptisée le bloc plié du Golfe. L'exercice militaire regroupe 25 pays dont le Tchad, à Daman, en Arabie Saoudite. Afin de faire deux amendements par rapport à la loi en vigueur, les élèves du peuple ont procédé ce matin au vote de résolution portant la mise en place d'une commission spéciale pour la révision de la loi constitutionnelle. Musique Par mesure de sécurité, les autorités communales ont envisagé de régulariser les activités de clandomène. Lors d'une opération, les services de sécurité ont saisi une quantité importante de ces engins à deux roues. Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République des évidents se trouve depuis hier à Daman, en Arabie Saoudite. Il a pris part ce matin à la cérémonie officielle de clôture de la grande malheur militaire baptisée le bouclier du Golfe. L'exercice militaire regroupe 25 pays dans le Tchad. Nous y reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élèves du peuple ont procédé ce matin au vote de résolution portant la mise en place d'une commission spéciale pour la révision de la loi constitutionnelle. Cette commission aura la mission de relire intégralement la nouvelle loi fondamentale afin de faire des amendements par rapport à la loi en vulgaire. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Agon Kabati. Reportage de Barouber. Les élus du peuple adoptent le projet de résolution portant la création de la commission spéciale pour l'examen du projet de la loi fondamentale. Composé de 25 membres, cette commission aura pour mission de collecter la documentation nécessaire du projet de la loi constitutionnelle, de relire intégralement la nouvelle loi afin de relever les innovations par rapport à la loi en vigueur. Dès lors, pour éclairer les élus du peuple sur le contenu de la nouvelle loi fondamentale, les membres du gouvernement et autres acteurs impliqués seront également auditionnés. Plus d'une quarantaine de députés, avec la majorité des sensibilités compris, avaient signé avec moi le projet de résolution pour demander à l'Assemblée de mettre en place une commission spéciale pour un examen plus approfondi et plus pertinent du projet de la loi constitutionnelle de la quatrième république que nous a soumis. La ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des réformes et des relations avec l'Assemblée nationale salue l'initiative prise par les élus du peuple sur le principe portant la création de la dite commission spéciale. Les députés présents ont voté à l'unanimité la résolution mettant en place cette commission spéciale qui va statuer sur le projet de loi constitutionnelle portant la constitution de la quatrième république. Certains membres de l'opposition qui étaient présents ont également voté pour la résolution. Donc nous pensons que le processus maintenant est en marche et nous espérons donc par rapport au calendrier qui a été arrêté que nous puissions examiner cette loi constitutionnelle qui porte à l'adoption de la constitution de la quatrième république et c'est le Tchad qui va sortir grandi de cette réforme en profondeur de notre système institutionnel. Au-delà du groupe parlementaire de la majorité, certains députés du groupe parlementaire de l'opposition ont également signé l'acte portant la création du projet de résolution pour la mise en place d'une commission spéciale en charge de la révision de la loi fondamentale. Il s'agit de certains députés du groupe parlementaire UNDR, les démocrates, URD et les républicains. Une délégation du groupe de travail de Nations Unies sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits et d'empêcher l'exercice de peuples à disposer d'eux-mêmes est en visite au Tchad. Cette mission conduite par Mme Patricia Arias est venue rencontrer les autorités tchadiennes pour obtenir d'amples informations concernant les mercenaires, les combattants étrangers et les sociétés privées militaires. La mission a été reçue par le ministre de la Justice. Mme Moussa Aboubamichayib. Le mercenariat qui contribue négativement à la destruction du monde attire l'attention de l'Organisation des Nations Unies. Pour s'imprégner de la question, un groupe de travail onusien chargé de lutte contre les mercenaires sionne plusieurs pays de la planète dont le Tchad. Dès son arrivée, le groupe composé de quatre experts de différentes nationalités a été reçu par le ministre tchadien de la Justice chargé des droits de l'homme, Kimé Arabi. Le chef du département de la Justice et les experts de l'ONU ont échangé sur la question des droits de l'homme au Tchad. Le gouvernement nous a invités à visiter le Tchad à mission officielle pour savoir un peu plus du phénomène des mercenaires, des activités associées au mercenariat, des activités de Boko Haram par exemple ou dans d'autres endroits frontaliers. Le gouvernement tchadien, par la voix du ministre de la Justice, entend collaborer et aider l'ONU pour que ces phénomènes puissent disparaître. On ne connaît pas du tout ce que le mercenariat dont il part et c'était surtout par rapport aux terroristes et autres qui circulent au niveau de nos frontières avec le Soudan et l'Afrique. Nous avons échangé avec eux et nous leur avons précisé le port capital que le Tchad du jour dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mission de ce groupe de travail, faut-il le souligner, consiste à informer d'urgence les États concernés des allégations des violations des droits de l'homme commises par des mercenaires, entreprendre des visites de pays tout en faisant du rapport au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les experts de l'ONU auront des rencontres avec les autorités des différents ministères. Sachez aussi que la même mission conduite par Mme Patricia Rias a été reçue en audience cet après-midi par le ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. La mission a échangé avec le ministre sur la situation de femmes et les enfants victimes des atrocités de la secte Boko Haram dans la région du lac. Avec l'impact des atrocités du mercenariat sur cette couche vulnérable, les violences à l'égard de femmes sont entre autres les sujets évoqués au cours des échanges. Le secrétaire général du MPS Mamazen-Badar russien en audience ce matin est l'ambassadeur turc Erdal Sabir Ergen. La question de la coopération bilatérale a été au centre des échanges. Le diplôme turc Erdal Sabir Ergen est au palais du 15 janvier. Il est venu présenter ses civilités au secrétaire général du mouvement patriotique du salut Mohamed Zenbada. Au-delà de cette visite de courtoisie, le diplôme turc n'a pas manqué de saluer les résolutions issues du Forum national inclusif. Un forum qui, selon lui, jette des nouvelles bases de la question de la 4e République. Aussi tient-il à féliciter le gouvernement qui ne cesse d'oeuvrer pour la paix et la sécurité. Je voulais vous venir rendre une visite de courtoisie et écouter les réflexions du M. le secrétaire général. Ils m'ont accueilli très chaleureusement. On a parlé à propos des relations de Turquie-Tchad, de nos deux chefs d'État et des relations entre les deux parties. Pour renforcer davantage les liens de coopération entre le Tchad et son pays, le diplôme turc a, au cours de cette audience, annoncé l'octroi des bourses d'études à l'État tchadien. Tout naturellement, le secrétaire général du M.P.S., Mahamad Zenbada, se dit satisfait de cette visite du diplomate turc. L'exercice illégal de la profession du comptable a fait l'objet d'une rencontre d'échange entre les membres de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad et les procureurs de la République, Mamas Ali Yusuf. Le point avec Nghayam Bengueri. Cette rencontre d'échange entre les membres de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad et les procureurs de la République, Mamas Ali Yusuf, fait suite à la tournée des responsables de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en mars dernier dans les zones CEMAC. L'objectif de cette rencontre est d'informer l'opinion nationale et internationale sur les conditions liées à l'existence et au fonctionnement de cette organisation sous-régionale. Lors des échanges, le président de l'ONPCT, Jean-Paul Lindigui, a déploré le comportement de certains agents comptables qui ne respectent pas les règles du métier. Le procureur de la République met en garde tout ce qui exerce illégalement. À l'ère où nous sommes, notre pays a besoin vraiment de la technicité pour être fiable vis-à-vis de nos partenaires et également vis-à-vis du fisc. Aujourd'hui, chaque individu peut se réveiller un bon matin et se proclamer comptable. C'est marrant, mais ça existe. Mamas Ali Yusuf promet d'accompagner les professionnels de comptables dans leur mission, celle d'assurer une bonne gestion des finances publiques. Je le disais à l'entente de ce journal que le chef de l'État et des Ébignons a assisté ce matin à Djoubel, localité située à 170 km de Daman, à la cérémonie de clôture de la grande manœuvre militaire du Conseil de coopération du Golfe. C'est en présence d'une vingtaine de chefs d'État, majesté et altèses venues d'Afrique et de la péninsule arabique. C'est le site de Djoubel qui a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la manœuvre commune baptisée Bouclier du Golfe 1, organisée par le Conseil de coopération du Golfe sous l'égide du Royaume d'Arabie Saoudite. L'exercice militaire a regroupé 25 pays ci-après. Arabie Saoudite, Jordanie, Émirats Arabes Unis, Pakistan, Égypte, Yémen, Baharène, Turquie, Indonésie, Irak, États-Unis d'Amérique, Bangladesh, Niger, Djibouti, Soudan, Oman, Qatar, Comores, Koweït, Mauritanie, Mali, Burkina Faso et bien entendu notre pays, le Tchad. C'est le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Saoud d'Arabie Saoudite, commandant un chef suprême des forces armées royales qui a présidé la cérémonie de clôture des manœuvres militaires conjointes intitulées Bouclier du Golfe. Conformément à la tradition islamique, la manœuvre militaire grandeur nature à munitions réelles a débuté par la lecture du Saint-Coran. Aussitôt commence la superbe démonstration en live d'une guerre pour déloger l'ennemi de sa position par les trois forces de frappe issus de 25 pays membres. Pendant une heure chrono, les forces armées de terre, de l'air et la marine ont émerveillé l'assistance composée de chefs d'État, rois, altesses et imminentes personnalités en brisant cette position ennemie par un pilonnage systématique par terre, mer et air. L'artillerie légère comme l'ourde a été mise à contribution. L'ennemi est traité sans ménagement et la force coalisée est sortie victorieuse. Assis sous une traditionnelle tente dressée à cette occasion, le gardien de deux saintes mosquées, le roi Salmane bin Abdelaziz Saoud, et ses autres démarques parmi lesquelles le chef de l'État Idriss Déby-Hitno ont suivi avec admiration les parades aériennes et les prouesses des pilotes des avions de chasse et des hélicoptères. La démonstration des blindés et des hommes de troupes a été le véritable clou de cette opération. Parti du Tchad, les 44 soldats de la paix et de la liberté, dirigés par les généraux Hassan Saleh Al-Ghadam Al-Djinedi, Moussa Timan Kenia et Mohamed Tidjani Shawish, ont imprimé leur marque de fabrique à la clôture de cette manœuvre militaire. Leur passage a arraché des salves d'applaudissements. Démarré le 18 mars 2018, cet exercice vise à mieux ou tirer pour ne pas dire à guérir les forces des pays participants dans la neutralisation de groupes terroristes. Véritable éguillon dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin conventionnel du lac Tchad, Le pays de Toumaï a forcé l'admiration en terre saoudienne et l'honneur de cette prouesse militaire revient incontestablement au président de la République, Idriss Déby-Ikno. Et puis, la teneur de ce communiqué pour la suite du journal, la Société nationale d'électricité SNE informe son aimable clientèle qu'un de ses partenaires pour des raisons de maintenance dues à la surchauffe constatée ce matin sur ses machines a dû se déconnecter du réseau. Elle n'essaiera donc pas en mesure de compléter sa production à raison d'une dizaine de mégawatts. Cette situation pourrait provoquer de réajustements techniques dans nos prévisions. Ces travaux de maintenance prendront trois jours à compter d'aujourd'hui. Cependant, des voies et moyens sont en train d'être recherchés pour que cette situation se rétablisse dans un meilleur délègue. Elle s'excuse auprès de sa clientèle pour tout le désagrément que cette situation, indépendante de sa volonté, aura causé. À la signature, le directeur général de la SNE, Batnan, Jean-Paul. Et puis, une mission de la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a tenu dans la salle de l'union de la mairie de Sars une rencontre d'échange avec les différents partenaires de cette institution. Conduite par le directeur général Kalzibé Païmudebe, cette rencontre d'échange s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Moyen-Charry. Suite aux lettres de mission adressées aux différentes agences régionales, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale Kalzibé Païmudebe arrive à Sars dans le Moyen-Charry. Avec ses collaborateurs, le directeur général de la SNPS parle des conditions dans lesquelles évolue l'institution. Il ressort des investigations et des contrôles menés sur place que l'agence de Sars traîne des créances sociales et des impayés qui se chiffrent à 446 millions de francs CFA. J'ai comme l'impression que certains responsables trouvent que la crise est une raison valable de se soumettre, de se soustraire de leurs obligations sociales. Je vous en prie, c'est une prière qui vous est adressée. Essayez de reconsidérer vos positions et ne nous oubliez surtout pas à faire recours à la rigueur de la loi qui accorde dans ce domaine un grand privilège à la SNPS pour le recouvrement de ses créances. Le directeur de la SNPS demande au gouverneur du Moyen-Charry d'appuyer le chef d'agence de Sars dans la conduite de ses activités, celle de recouvrement des recettes et les cotisations d'établissements. Le numéro 1 de la région du Borkou, Dawoud Hamad Bechira, présidé à FAYA, l'ouverture de travaux de l'atelier de formation qui s'articule autour du thème protection et réintégration de migrants, une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Sans convier aux travaux, les acteurs humanitaires et personnalités administratives de la localité. Les acteurs humanitaires et le gouvernement renforcent leur capacité sur les techniques de collecte des données des personnes déplacées de la circonscription administrative du Borkou. Deux jours sont consacrés par les participants pour développer une initiative conjointe en vue de protéger et réintégrer les migrants dans 14 pays subsahariens. Le chef de mission, Achour Idriss, précise que la sécurité, la dignité et les droits des migrants doivent retenir l'attention de tous. Une approche innovante saluée par le gouverneur de la région du Borkou. Cette formation ne va pas être une prédication dans le désert. Mais plutôt, elle vous permettra de sensibiliser la population conformément aux objectifs fixés par le gouvernement du Tchad en partenariat avec OIM. Daoud Bichir soutient que la politique nationale de la protection et de réintégration des migrants est élaborée par le gouvernement afin de préserver leur vie. Un incendie d'origine inconnue a ravagé le 10 avril dernier le village Millessa dans le canton Assalé, région de Adyarlamis. Aussitôt, le gouverneur Aboubacar Djivirina Aboubacar est le point focal de la fondation Grand Coeur de la région Aboubacar Moussaka. Les gens sont allés constater des vues sur les dégâts. Abdoulahadou Moussali. Le spectacle est désolant. Plus de 60 cases de vivres et non-vivres partaient en fumée au parfum de cette nouvelle. Le gouverneur de la dite région Aboubacar Djivirina Aboubacar, les poignes focales de la fondation Grand Coeur de la région Aboubacar Moussaka-Lé et les sous-préfets de Karel Ahmad Abdelhadi Daman se sont rendus sur les liés. Objectif, constater les dégâts causés par l'incendie d'origine inconnue. Cet événement a été il y a 4 jours qui a ravagé 65 constitutions avec des matériels, avec des vivres, céréales et ainsi de suite. Les gouverneurs de la région et les poignes focales de la fondation Grand Coeur ont déploré cette situation. Je suis des témoins oculaires en tant que poignes focales de la grande fondation Grand Coeur. Nous avons pris acte, nous remercions aussi les autorités de la région de Hadjarlamis à leur tête de le gouverneur. Nous allons transmettre vraiment les doléances de cette population souffrante à qui du droit. Une assistance financière a été accordée par les gouverneurs au chef des cantons Tidjani Abbas. Quant au sous-préfet de Karel Ahmad Abdelhadi Daman, il a saisi cette occasion pour remercier les prises d'autorités locales pour leurs réactions rapides en faveur des sinistries. Les autorités communales ont envisagé de régulariser les activités de clandoman par mesure de sécurité. Malgré cette stratégie, l'application de textes pose un sérieux problème pour les concitoyens. Lors d'une opération, les services de sécurité ont saisi une quantité importante de ces engins à deux roues. Ce matin, au sein de l'ex-direction de l'école de la police nationale, ils ont été présentés à la presse en présence du premier adjoint au maire de la ville d'Ondiamena, Tidjani Abdurman Nouren. Ce sont des centaines de motos qui ont été saisies par la commission mixte des services et de sécurité dans la commune du cinquième arrondissement. Et c'est après la mise en application de l'arrêté 95 de 2014 fixant les conditions d'exploitation et de délivrance des autorisations de transport urbain des personnes. Nous avons constaté qu'il y a tellement d'accidents de circulation, qu'il y a tellement de crimes aussi qui sont autour des motos taxis. Soit que lui-même, le conducteur, est victime, ou bien il y a des criminels qui se cachent avec le clan d'eau et ils font aussi leur forfait. C'est pourquoi une réunion autour du gouverneur, le délégué général auprès de la commune de la ville d'Ondiamena, a décidé désormais de mettre l'ordre. Et à ce sens, nous avons mis en place une commission, la commission étant mixte, composée de l'ensemble du service de sécurité de la ville. Et ce service veille de telle sorte pour que l'activité clan d'eau ou bien moto-taxi soit régularisée. Cette opération marque un point de départ à mentionner le premier argent au maire de la ville d'Ondiamena, Atidjani Abdreman Nouren. Elle sera intensifiée dans d'autres communes d'arrondissement. Dans le cadre du projet Initiative Objective du Millénaire pour le développement, des adductions d'eau potable et des latrines modernes ont été réalisés à Baïnamar, dans le Logan occidental, et d'Anamadji, dans le Bonchari. La réception provisoire de ces infrastructures a été faite par le directeur de l'approvisionnement en eau potable du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Dame Géjoël, Nétné. En Baïnamar, dans la région du Logan occidental, c'est une adduction d'eau potable qui a été réhabilitée. Cet ouvrage est constitué d'un château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes, fonctionnant à l'aide de deux groupes électrogènes de 40 cavias chacun. En plus de 205 branchements de ménage au réseau de distribution d'eau, la ville de Baïnamar bénéficie de 11 bornes de fontaine. Pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, 22 blocs de latrine avec des dispositifs de lave-mains sont aussi construits à Baïnamar. Sur l'aspect eau et puis l'aspect ouvrage d'assainissement, nous avons constaté que la pression au niveau des 11 bornes de fontaine que nous avons visitées, nous avons vu que la pression est bonne. Pour l'aspect assainissement, nous avons également vu que les ouvrages d'assainissement sont réalisés suivant les règles de l'art. Après Baïnamar, le cap est mis sur la ville de Danamadji dans la région du Moyen-Chari qui a également bénéficié des infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans le cadre du projet, initiative objective du millénaire pour le développement. L'adduction d'eau potable est nouvellement construite dans cette ville. Cette adduction permettra de répondre aux besoins en eau potable de la population de cette ville. Pour Baïnamar, c'est une réception provisoire et que ça concerne une réhabilitation. La réhabilitation de cette AEP. Tous les équipements, les installations, ce sont des installations qui respectent les normes et moyennant quelques réserves. Par contre, pour la ville de Danamadji, nous avons eu un tout petit souci de la verticalité même de l'ouvrage. Un certain nombre de recommandations ont été... Dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé, la gestion de ces infrastructures hydrauliques sera confiée à un exploitant privé. A Biltine, dans la région de Wadifira, la fondation Grand Cœur mène une oeuvre qualitative à travers la caravane ophtalmologique. Ce matin, l'équipe médicale composée de médecins égyptiens et tchadiens, ainsi que les volontaires de cette fondation, prennent position pour sauver des vies humaines. Le point est avec Baré Latjoum. Lancé ce 15 avril 2018 à Biltine par les autorités locales de Wadifira, la caravane ophtalmologique pluridisciplinaire a drainé un nombre important de patients venus de plusieurs localités de cette région. Au total, 34 médecins égyptiens spécialisés dans divers domaines mettront en oeuvre leur expertise pour apaiser la douleur des personnes souffrant de diverses maladies telles que les problèmes visuels, urinaires, dermiques, gynécologiques, obstétricaux et bien d'autres. Une initiative de la fondation Grand Cœur Ta'aoun pour le bien-être social et le développement et l'université Al-Asfar d'Egypte qui traduit les très bonnes et exaltantes relations de coopération entre les deux états dans le domaine sanitaire. En organisant cette caravane ophtalmologique, la fondation Grand Cœur traduit dans les faits la vision salvatrice et humaniste qui tient à cœur la première dame Inda Déby Itnou en faveur de la population tchadienne. Question toujours avec les activités de la fondation Grand Cœur, cette fois-ci à Atti dans le Bata, c'est une fille à jeu de 4 ans qui a une malformation congénitale. Elle a été présentée hier à la délégation sanitaire régionale d'Atti. Cette fille a une absence de routier, c'est-à-dire de membres inférieurs. Apolline Ghani Méram Djibrin Issa, c'est son nom. Elle a une malformation congénitale appelée communément absence de routier depuis sa naissance. Aujourd'hui, Méram Djibrin Issa a 4 ans. Ses membres inférieurs ne lui permettent pas de se tenir debout ni de marcher comme tout autre enfant. Faute de moyens, son papa juge profiter de la présence de la caravane ophtalmologique à Atti et de la fondation Grand Cœur pour présenter sa fille, Méram Djibrin Issa. Ils sont venus de Wadi Haddad, dans la sous-préfecture de Djeda. Ils lancent un SOS aux autorités et aux personnes de bonne volonté afin d'aider sa fille à retrouver le sourire. Aussi, le délégué sanitaire régional du Bata a rélevé que cette petite fille mérite une attention particulière. Les mouvements des membres inférieurs sont inversés et par conséquent, elle ne peut plus se lever ni marcher. Elle est en train de ramper. La prise en charge au niveau de notre formation sanitaire, le plateau technique ne nous permet pas et par conséquent, nous lançons un appel aux ONG, aux personnes de bienfaisance, de venir au secours de la petite. Cette malformation congénitale empêche Méram Djibrin Issa de tout mouvement des seins. Le préfet du département de Wadi Bissam, Fleyasana Fleyasana, a visité l'hôpital d'Ali Yerou, dans la région du Canem. Un déplacement qui a pour objectif de s'enquérir de conditions de fonctionnement de cette structure hospitalière. Ali Mahmoud Bilou. Il a laissé loin son bureau pour aller se frotter aux réalités du terrain. Le préfet du département de Wadi Bissam entame sa tournée par l'hôpital d'Ali Yerou, dans la sous-préfecture de Mondeau. Aussitôt arrivé, il visite de fond en comble les différents services de l'hôpital. Ça fait quelques années que l'hôpital n'a fonctionné. On est venu pour voir un peu, en quelque sorte, la difficulté de leur fonctionnement. Au terme de la visite, le préfet du département de Wadi Bissam sensibilise la population d'Ali Yerou à fréquenter les centres de santé. L'accent est particulièrement mis sur les femmes enceintes. Celles-ci sont conviées à respecter les calendriers de consultation prénatale pour éviter les risques liés aux grossesses. Le préfet du département de Kimiti a lancé l'opération de distribution de masse de moustiquaires imprégnés dans la région de Silla. La cérémonie s'est déroulée le 9 avril dernier dans la sous-préfecture de Koukoum-Garana. Amanita Kazina. La prévention contre le paludisme passe inéluctablement par l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Une lutte que le Tchad, avec l'appui de ses partenaires, intensifie depuis quelques années afin de réduire le taux de mortalité et de morbidité infantile liés au paludisme. Selon le délégué sanitaire de la région de Silla, Ramad Abdoulaye, cette distribution gratuite de moustiquaires est indispensable pour la région qui affiche, selon lui, une forte prévalence en matière de paludisme. Pour atteindre cet objectif de réduire la morbidité et la mortalité, nous devons tous nous mobiliser, chacun en sensibilisant autour de lui. Dans les mosquées, dans les églises, marchés locaux, bureaux et écoles, bref, en tous lieux et en toutes circonstances, pour que les bénéficiaires puissent dormir sous moustiquaires, qui est le meilleur moyen d'éviter le paludisme. Pour la région de Silla, plus de 400 000 moustiquaires imprégnés seront distribués. À bord, le secrétaire général de la région du lac Kélé, Younouz Mamata, a lancé la campagne de prévention intégrée au planning familial VIH. L'objectif de l'opération est d'amener la population à se faire dépister. Christelle Ngarlemdana. Se protéger contre le VIH et planifier les naissances, c'est aussi protéger sa famille et préserver sa capitale. C'est ce slogan qui a été choisi pour le lancement officiel de la campagne de prévention intégrée au planning familial à Bol. Le délégué sanitaire du lac Dibrin Abakar Sidik indique que le dépistage est le seul moyen actuellement disponible pour contrôler sa sérologie. Il est offert gratuitement et le délégué exhorte la population à se faire dépister. Procédant au lancement officiel de cette campagne, le secrétaire général de la région du lac Kélé, Younouz Mahamat, relève que le plan d'accélération de la riposte du VIH a été lancé par le comité national de lutte contre le SIDA. Joignant l'acte à la parole, le secrétaire général de la région du lac et plusieurs responsables s'y sont fait dépister volontairement. Et puis, sport, avant de clore cette édition, la finale du tournoi de l'amitié qui a opposé le club Santos à celui d'Astra s'est joué hier après-midi dans le mini-terrain de Diguel, score final 2 buts à 1 en faveur du club Santos. Mahamat Suleyman Santos Football Club est déclaré champion du tournoi de brassage. Organisé pour faire la promotion du football qui se joue en 6 dans un terrain réduit, Le tournoi a vu la participation du 8 clubs. A la finale, c'est Astra Football Club et le club Santos qui se sont opposés. La première partie de cette finale s'est soldée par un score de 0 buts partout. Il a fallu à la deuxième partie pour assister à l'ouverture du score signé Abdoulaye Kheroma qui permet à son club Santos de mener par un but à 0. La réaction des joueurs d'Astra n'a rien donné. Bien en jambes, les joueurs de Santos vont doubler la mise et ils remportent aussi les trophées mise en jeu. Le maire, premier agent de la commune du cinquième arrondissement, a apprécié ce tournoi qui peut permettre aux organisateurs de découvrir les talents. Les joueurs qui se sont bien illustrés lors de ce tournoi ont reçu diverses récompenses. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501